Allez, vous êtes prêts ? La petite FAQ Bon, moi j'ai une question et une vraie Si tu pouvais être un objet, lequel serais-tu et pourquoi ? Oh, c'est un truc Alors là Ah oui ! C'est avec tes pensées parce que de toute façon on pense pareil Ça commence bien Oh putain C'est ça Ça pourrait être drôle Ça pourrait être drôle à voir Tu serais fatigué parce que vu l'usage qu'elle en fait Ah putain, les batteries se déchargent vite Si tu pouvais avoir un seul super pouvoir, lequel choisirais-tu ? Moi je dirais voler Parce que voler c'est le feu Tu peux tout faire, tu peux aller partout Et pourquoi je m'en servirais ? Pour aller dans l'espace, visiter d'autres univers C'est incroyable Je kiffe tout ce qui est univers, tout ça Autre planète et tout Vous vous rappelez, je vous avais fait un exposé il y a deux ans Enfin pour ceux qui étaient là Et euh On avait fait un exposé sur l'univers, qu'est-ce que c'était tout ça Vers où on va, vers où on va, l'expansion de l'univers Bref un truc super intéressant Moi j'avais trouvé Et euh voilà Quelle est ton activité préférée à faire seul Et bah moi Mon activité préférée à faire seul C'est pas ce que vous pensez C'est faire de la motocross Ah ouais C'est un truc que j'adorais étant petit J'en ai toujours une Avec les streams bah Plus là cette année on a retravaillé à côté c'était très compliqué d'en faire quoi J'en ai fait 3-4 fois Vraiment pas plus Moi je kiffe Et je kiffe à tel point que j'en fais tellement plus Que quand j'en refais je douille Les muscles et tout ça j'ai plus l'habitude Les bras ? Ah bah tout, les bras, les fesses Ouais faut les tenir Ouais faut la tenir Pas pour les enfants Alliés sur Insta si vous voulez voir Ça c'est la story Heureusement que sur Insta tu suis pas des trucs bizarres on aurait qu'à vu un truc Moi mon Insta je l'ouvre c'est la fin d'histoire Ah bah moi je suis rien donc Allié pas ? Ah si Là Ah oui Koza je vois Mais la couleur classique de Honda C'est le rouge quoi Oui mais oui c'est C'est comme Kawa Prendre des oranges ou des rouges C'est vert Oui bah oui c'est vert Si t'es placé à tort Dans un asile d'aliénés Comment les convaincre que tu es réellement Saint d'esprit et que tu ne fais pas Semblant de l'être ? Oh la question Pas plus c'est Pas plus t'es bizarre en fait Tu viens pas Noël en fait C'est pêchu Oula Je pourrais pas les convaincre Ca me casserait du couille donc J'essayerais pas de les convaincre Ouais Je ferais tout pour me barrer Pour sortir Pour me chaper Ouais Genre je suis débile et que je comprend rien Genre vraiment trop gentil Et du coup il me laisserait en mode Bon bah lui il est un peu con et il est gentil on risque rien Et j'en profiterais pour m'en suivre comme ça Alors quel est le pire surnom que t'as eu ? Oui KO Le Le A votre avis quel est mon pire surnom ? Je suis sûr que vous pouvez trouver Y'en a qui peuvent trouver Qu'enfin tu BG ? Non Bah aussi on s'en fout ça C'était pas un surnom c'était un blase tout court Continue Un surnom Non c'est avec mon nom de famille en vrai Bah on va pas balancer les blases Ouais bon je m'en tape Oh Nan mais sans balancer mon blase Juste euh Ouais mais je vais essayer Bon laisse tomber Vas-y Je vois pas Attends Non Ah 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 bah t'es sort pas mal en vrai Attends Non Mais c'est pas le pire surnom en fait c'est le meilleur en gros Ouais c'est pas le pire c'est le meilleur et c'est le seul que j'ai eu C'était à l'armée On m'appelait Bella Et y'avait la chanson de je crois que c'est Gims de Ouh ou Bella Ah oui Et tout le monde dans les couloirs chantait Ouh ou Bella Voilà c'était drôle J'en ai du souvenir Et c'est un bon souvenir en vrai c'était fun C'est drôle Ok question suivante De Cassou Quel est ton meilleur et pire moment de ta vie ? Oh Euh oula Bah bon Mon meilleur moment de ma vie Bon j'en ai plusieurs je pense Mais déjà y'en a eu beaucoup en marathon en vrai je dirais En stream pardon Y'en a eu beaucoup en stream hein Le Un des moments les plus forts de ma vie reste quand même l'obtention du partenariat Mes 24 ans Et les un an et demi de la chaîne qui étaient tout en même temps dans la même soirée quoi Ca reste un sacré moment on en parle de temps en temps Euh voilà après y'en a eu encore plein tu vois chaque fin de marathon est incroyable aussi Euh Des fois euh Des fois il faut pas spécialement non plus que je fasse un événement tu vois Des fois ça peut être un live normal et il se passe des trucs de fou euh Vous êtes chauds un soutien un truc et c'est insane enfin C'est vraiment des moments euh Ouf en vrai Et Ouais je sais pas c'est des voilà c'est des trucs comme ça après tu vois c'est J'ai eu un peu plusieurs vies donc euh Y'a d'autres moments aussi bien tu vois j'en ai eu des Des ouf à l'armée aussi que j'oublierai jamais euh Dans mon enfance aussi euh Je vais chouvoir des trucs comme ça tu vois Y'a beaucoup de Beaucoup de moments en vrai Y'en a pas un seul Je vais ouvrir la bouteille vite je dois aller manger un truc Aujourd'hui aussi hein Exactement hein Là c'est incroyable les gars hein Fin de marathon 35 jours euh C'est incroyable hein Euh Quel est ton souvenir préféré de nous ? Et bah bah j'ai répondu en même temps dedans du coup là Pour le coup euh Les marathons Les fins de marathon tout ça Le partenariat Sur la chaîne bah je sais qu'il y en a qu'on pas connu mais euh Voilà Après ceux qui arrivent maintenant Bah vous ne loupez rien parce qu'il y aura encore plein de moments Il y aura encore plein de trucs Et ouais je dirais euh mes 24 ans Mes 24 ans au stream C'était incroyable Genre euh On a tout fait dans la soirée tu vois On a obtenu le partenariat On s'est pété la gueule de la chaise Euh C'était ma 24 ans c'était tout 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 tu vois Et du coup euh du coup c'était là Et en même temps en peu de temps avant on avait fait le Le PC de stream euh de jeu aussi C'était trop bien C'était trop bien voilà Mais après tu vois ça dépend tu vois Mes 24 ans c'était super et tout ça meilleur moment de ma vie Et je crois que mes 25 ans c'était le pire moment de ma vie Parce qu'on avait tout perdu euh tout le monde sur Twitch Donc tu vois des fois euh Ça peut euh Bah tiens voilà pire moment de vie on va dire ça du coup Je vais pas dire l'autre truc Mes 25 ans en live Pire moment de vie Euh s'il y avait une chose au monde Que tu pouvais offrir à tes parents Ce serait quoi ? Euh La sécurité Genre en globalité Tu vois sécurité de l'argent De De tout ça tu vois Genre euh Je sais pas je dirais assez Avoir assez chaque mois pour vivre euh Sans avoir peur de regarder En gros Vous voyez ce que je veux dire Je dis pas gagner des millions mais euh Une certaine somme et Et voilà et comme ça tu peux profiter Tu peux vivre tranquillement aisément et voilà Euh Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer ? Bah vous Vous Oh il est mignon Je crois que c'était lors du dernier marathon Envoyez lui des coeurs s'il vous plaît il est mignon Envoyez lui des coeurs s'il vous plaît il est trop mignon J'pense que c'est vous lors du dernier marathon ouais Euh Si tu pouvais manger de la pizza Des pâtes Ou des hamburgers pour le reste de ta vie Qu'est ce que tu choisirais ? Oh Alors euh Moi je sais pas trop ça même les pizzas j'avais arrêté là J'en ai repris juste pour le marathon mais euh Des pâtes j'en mange rarement des hamburgers aussi J'dirais des... Bon ouais pizza quand même Parce que pâtes bon ça devient vite écœurant Et hamburgers c'est trop gras Donc pizza Pizza c'est pas si gras que ça hein En fonction tu peux varier et tout tu peux mettre plein de trucs Faut pas croire que ce soit si gras que ça en vrai Tu as déjà eu une attirance pour les hommes Kappa Pour être sérieux ton plat préféré Non pas d'attirance pour les hommes Euh J'ai sûrement vu plus d'entre-jambes que vous tous mais euh Pas d'attirance pour les hommes Et on cla... Quoi ? Quoi ? Le défi ? Ah bien vu le clip Pensez à clipper hein Vous mettez ça dans le salon hein Vous prenez le lien vous le mettez dans le salon les gars Euh... Pour être sérieux ton plat préféré je dirais... Spaghetti bolognaise Mijoter une journée à l'avance Ma mère faisait ça C'est une journée ? Ouais Tu laisses mijoter une journée à l'avance La sauce tout ça Et euh... Enfin tu fais la journée Tu fais la sauce un jour avant Tu la laisses mijoter Ensuite tu fais le plat Et euh... Et tu... Quand tu manges tout ça c'est bon Mais quand c'est rechauffé le lendemain c'est encore meilleur Et euh... Je pense que c'est ça mon plat préféré Ma mère faisait ça et c'était euh... Un régal Avec des boulettes dedans et tout La frappe Ah ouais Quel est ton meilleur souvenir De ton marathon ? Le meilleur souvenir de ce marathon Euh... Euh... Il y en a peut-être plusieurs Je dirais euh... En premier les chamallows C'était assez drôle Les chamallows Bah on l'a revu tout à l'heure Euh... Les huit chamallows qu'on a mis dans la bouche là Qu'on a refait deux fois C'était assez drôle Euh... C'était aussi inattendu en vrai hein Qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre ? Je dirais le record atteint Du marathon Bah là c'est là ce soir du coup en vrai en soi Donc on le termine ce soir C'est euh... Ça va être un bon souvenir et c'est un bon souvenir Et... Un dernier J'en mets un troisième Euh... Troisième en troisième J'ai pas d'idée Si je dirais le record du... Du train Vous avez fait le record Du train C'était un peu inattendu Même carrément inattendu d'ailleurs Euh... Rêve pro Je dirais Euh... Que la chaîne se développe Donc c'est à dire avoir plus en plus de monde Et pouvoir euh... Avoir une situation financière stable Donc euh... Ce que j'entends par là c'est euh... Euh... Pouvoir payer les factures La bouffe Tout ça tous les mois Avoir encore un peu de côté Pour euh... Du matos et tout ça Et... Avoir également encore de côté pour payer des gens Euh... Et voilà en gros Pas des grosses sommes Pas besoin de... Tu sais de 100 000 ou quoi Mais euh... Bah déjà si on arrive à faire rien que 15 000 chaque mois Ce serait déjà insane tu vois Ca c'est mon objectif On pourrait... On pourrait faire plein de choses Justement avec ça On pourrait en vivre Et on pourrait faire plein de choses Et évoluer et tout Et... Et créer encore plus de contenu Et... Du coup voilà Ah oui j'ai oublié la deuxième question exact Je vais y répondre Et du coup voilà je dirais... Je dirais ça Bien vu Quentin Voilà mon plus grand rêve Que la chaîne continue de se développer Avoir plus de monde Et... Et voilà Pouvoir en vivre Tout simplement Ca a toujours été le but en vrai En soi Comme ça on peut continuer en fait Le but c'est de continuer Tout simplement Et on a... On a failli arrêter hein On a failli vraiment Euh... Si tu devais changer quelque chose De ton marathon Que changerais tu ? Hormis les crash rien Rien parce que les marathons sont uniques Il... Ca fait plusieurs qu'on fait tu vois Ca fait... Bon on a pas fait tant que ça hein Je sais plus à combien on est 5 ou 6 je crois Euh... Le marathon bah c'est moi qui ai un peu développé ça Personne ne fait ça Les streamers en général font un sub à ton Mais moi je n'aime pas ce... Ce mot sub à ton Ca force les gens à se sub Envoyer des subs Et... Et en plus de ça Je trouve que c'est un peu voleur Parce que les gens en fait Ils font leurs horaires normaux Et ils vont dormir et tout Ils font pas plus d'heures Donc euh... Je trouve ça un peu malsain Et moi ça n'a jamais été le but De mettre en avant les subs Je l'ai toujours dit Et on... On le fera jamais Tu vois Et euh... Parce qu'il y a des gens Bah qui veulent soutenir Et... Et s'ils soutiennent toi C'est pas pour soutenir Twitch tu vois Parce que Twitch ils prennent énormément Donc j'ai jamais promu ça Donc c'est pour ça qu'on met tout Et on met pas forcément que des soutiens financiers On met des soutiens gratuits tu vois Les follow Les host Les raids Enfin il y a que les... Il reste que les raids maintenant Il y a plus de host Euh... Les points de chaîne aussi Même moi j'arrondis Je rajoute du temps tout ça Alors que sur les autres chaînes par exemple Ils... Ils grattent raid et du temps Bah moi c'est pas le but Le but c'est qu'on passe du temps ensemble Et qu'on passe un moment Et que ça s'arrête pas C'est pour ça aussi qu'il y a eu des multiplicateurs Des trucs comme ça Vraiment le but c'est qu'on continue Et qu'on passe des bons moments Et... Et là on en est là Rendez vous... Je sais pas si vous vous rendez compte Mais jour 4 les gars Il nous restait 3 heures sur le marathon Et là on est jour 35 Avec le record Donc en vrai je changerais rien En plus ils sont tous uniques En plus ils sont tous sur des jeux différents Euh... Avec des choses différentes Et... Voilà comme là par exemple Une FAQ à la fin Euh... Si tu n'étais pas streamer Quel métier ferais-tu ? Reprendrais-tu les études ? Alors... Ça c'est une bonne question Je reprendrais pas les études Ça c'est sûr Parce que je suis plus dedans C'est trop tard maintenant Euh... Voilà J'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études J'ai dû arrêter tôt Euh... Mais euh... Bon c'est pas grave tu vois Je m'assois pas sur mon sort Et je m'en plains jamais Vous m'avez jamais entendu me plaindre En mode Ah moi j'ai pas eu la chance de faire des études Jamais fait d'études et tout Bah non Euh... Après... Est-ce que je reprendrais ? Non Parce que je suis plus dedans Et c'est pas la peine Et ça me... Je péterais un plomb tu vois En plus j'ai connu A 18 ans la vie active Et tout ça Je suis pas indépendant et tout Donc jamais je pourrais me remettre dans des études Euh... Si j'étais pas streamer Qu'est-ce que je ferais ? Je... Développerais mon entreprise à mon compte Je sais pas quoi Surtement... Un travail manuel Un travail manuel en tout cas C'est sûr Un travail manuel dehors Des trucs comme ça J'aime bien J'aime bien attention être sur les pc Et tout ça J'aurais jamais pensé Je kiffe et tout Il y a plein de choses à faire Mais ce serait compliqué Donc je pense euh... Un travail manuel dehors A l'extérieur Et... Dans le PSG Bah pourquoi pas Oui forcément j'en fais là Mais euh... Peut-être pas forcément Ça peut être plein de trucs Mais ouais en tout cas voilà Dehors Moi ça me fait... J'aime bien dehors et tout Ça peut contradictoire avec les streams Mais en vrai ça va Je trouve mon équilibre Tu te démerdes pas trop mal Je ferais sûrement ça ouais Et auto-entrepreneur Avec mon entreprise Parce que je ne peux pas travailler Sous les ordres de quelqu'un Impossible Ça partirait en vrille à chaque fois Et puis les gens sont pas assez motivés Ils se bougent pas assez le cul donc Du coup voilà Moi je suis hyper euh... Hyper speed en fait Et je pense que ça se voit d'ailleurs Et je suis obligé de me calmer tout le temps Je suis trop... Trop... Trop speed Euh... Après c'est magnifique Moi tu comptes faire des lives Tous les combien de temps ? Alors ça C'est une très bonne question de Quentin Parce que Ça va répondre à plein de gens Qui me connaissent pas Qui découvrent la chaîne Faut savoir que les gars Cette année on a changé Un peu notre fonctionnement et tout ça Et on est passé en horaire d'été et d'hiver C'est à dire Que été c'est de Février à Enfin c'est mars à peu près À octobre Et après le reste du temps C'est octobre à mars C'est hiver C'est à dire que l'hiver on stream un peu plus L'été un peu moins Ce qui change C'est le nombre d'heures chaque jour Et euh... Et là comme je travaillais le week-end Je streamais pas le samedi Je streamais pas le samedi Mais le dimanche soir je streamais quand même Mais en gros c'était surtout la semaine Mais en gros c'était surtout la semaine qu'on était là Euh... Pour les plannings d'hiver Bah on stream énormément Et d'ailleurs il y a peut-être Le planning Non c'est vrai c'était d'avant le marathon Je vous montrerai le planning d'hiver Je dois l'avoir euh... Là qui part voilà Planning d'hiver Le planning d'hiver ça donne ça Les cases c'est les horaires de stream Donc vous voyez que c'est assez conséquent Quand même Et on est là tous les jours forcément Donc euh... Ah là toutes les deux semaines non 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 on est quand même très très actifs hein Et ce depuis trois ans hein On fait des horaires énormes et on se donne Il faut se donner les moyens pour y arriver Donc voilà ça représente ça Euh... A voir Là ils vont être modifiés hein Ce sera pas ça là à la reprise Pour la fin de l'année Parce que j'ai du contenu à créer et tout A côté pour vous Donc il y a moyen qu'on soit... Que les horaires changent Mais je serai là le soir en tout cas Je serai là le soir Je sais pas euh... Genre 18 minuit Un tout comme ça Je vais voir ça Je vous redirai de façon Sur Discord et Insta Et euh... Et puis voilà Mais dans tous les cas On a encore plein de choses à faire Sur... Sur DMZ et puis d'autres jeux J'ai plein de trucs de prévu encore Donc ça niveau prog On est... On est bien vous inquiétez pas Tout est euh... Organisé Et on lance pas de stream au hasard En mode euh... Qu'est-ce qu'on fait les gars Si un jour Twitch se casse la gueule Tu comptes streamer sur quelle plateforme ? Si Twitch se casse la gueule c'est la fin Je vous le dis Y'a pas d'autre plateforme C'est fini Twitch ne se cassera pas la gueule Mais euh... Des streamers se sont cassés la gueule Qui sont partis sur des live tout ça A cause des streams euh... Casino Bon bah voilà Youtube non Ah on a TikTok c'est vrai Il est possible qu'on aille sur TikTok Mais TikTok c'est différent Youtube non Non j'y vais pas sur Youtube Non c'est saturé Youtube et... Et c'est pas une plateforme que j'aime Non les gars Il y a Youtube euh... C'est une horreur Mais Twitch se pêtera pas la gueule T'arrête tout juste parce que t'aimes pas super Bah en fait le problème les gars c'est que Sur une autre plateforme on aurait plus personne hein Bah super on compte pas Bah si euh... Les gars j'ai jamais arrêté Attention Mais ce que je veux dire c'est que ça s'arrêtera pas On aura... Si on part sur une plateforme on aura beaucoup moins de monde forcément Et repartir de zéro tout le temps C'est bon on l'a fait encore cette année Et pourtant on est resté sur la même plateforme hein C'est déjà très dur hein Je sais pas si vous vous rendez compte C'est une galère hein Non mais après de toute façon ça s'arrêtera pas Puis de toute façon je vous l'ai dit on sera toujours là hein Moi je continue dans le temps avec vous hein J'ai pas prévu d'arrêter j'ai juste prévu euh... De continuer à développer euh... La chaîne hein Et nos réseaux autour Donc ça vous inquiétez pas Je l'avais déjà dit Et puis je vous l'avais dit aussi en... Pour ceux qui savent pas J'avais dit en début d'année Il nous est arrivé plein de problèmes Perso Pro Tout ça forcément avec la chaîne et tout Et avec ce qu'on a vécu Tout le monde aurait arrêté Tout le monde n'importe quel streamer Et on a continué On a pas baissé les bras et Voilà je vous le dis on arrêtera jamais T'as des regrets au niveau du streaming ? Euh... Ouais Un regret Un regret Un regret qui est euh... De m'être trop rapproché de certaines personnes J'avais euh... Euh... Quand on avait commencé Enfin pas quand on avait commencé mais C'était plus il y a un... Il y a deux ans Euh... Bah il y a des gens qui nous ont découvert la première année en gros Donc il y a trois ans Et à force qu'ils soient présents tout ça Il y a des gens auxquels on s'est rapprochés et tout Qui sont devenus bah modos par la suite et tout Et euh... Et mes modos moi je les considère pas comme forcément des modos Je les considère comme euh... Comme plus tu vois Parce que je veux pas en mode qu'ils soient là en mode juste à faire le sale boulot Et en mode euh... Vas-y t'es qu'un modo fait ton taf tu vois Surtout qu'en plus on ne les paye pas On a pas la possibilité de les payer Vu qu'on ne vit pas du stream Donc voilà Donc je me suis rapproché euh... Un peu trop Euh... En fait on était super proche avec une personne Et on a ramené une modo Enfin une personne qui est devenue modo par la suite un peu trop Euh... Proche qui s'est euh... Qui s'est trop rapproché de nous mais... Méchamment Sans qu'on le voit en fait si vous voulez On parle évidemment de Gwen Ce qui aurait pas capté Et euh... Qui a foutu la merde Typique... Typiquement dans la vie de tout le monde en fait Tous les modos de moi même et... Et voilà Donc voilà il y a eu des histoires de fou euh... Sur la chaîne tout ça La meuf racontait euh... La vie de tout le monde Euh... Tous les viewers en MP Euh... Foutait la merde partout Montait tout le monde A dos contre tout le monde Enfin bref Voilà Ça c'est un regret tu vois On m'avait dit De me fier de cette personne Je me suis dit Bah non c'est une personne gentille et tout ça Qui se sent juste un peu seul J'ai pas connu j'étais pas là Non Elle a fait quoi en gros ? Elle a raconté euh... De la merde Des conneries Ou des trucs vrais aussi Sur ma vie privée Sur tout ça et... Et voilà Et en gros elle a essayé de monter les gens contre les gens Ça a foutu un beau merde à l'époque hein Clairement Ça a impacté sur la... Sur la chaîne Sur moi Ça m'a impacté moi dans ma vie de tous les jours Ça a impacté euh... Mon... Mon... Mon mental tout ça L'ambiance des streams Je pétais des plombs à chaque stream Euh... Et voilà Mon plus grand rêve Jusque la chaîne évolue hein Clairement Et de continuer comme ça hein Parce que je sais pas vous mais... Ça divertit quoi On passe des moments Je reçois des beaux messages de vous J'ai reçu pas mal de beaux messages de vous pendant le marathon Et un énorme merci d'ailleurs Et plein de gens qui me disent Ah ça me fait du bien tes streams et tout Ça me change les idées et tout Euh... En général hein J'arrondis les angles J'arrondis les messages Mais en général c'est ça Vous parlez de ça et tout ça Ou certains qui se confient parce qu'ils vont pas bien et tout Et... Et derrière tu vois je me dis Moi je suis pas là en train de me dire Oh il se plaint il casse les couilles Je me dis S'il me confie ça tu vois C'est qu'il a besoin Il ou elle a besoin de discuter Et c'est que ça va pas Et c'est qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée Pour... Euh... Pouvoir me dire ça J'imagine parce que c'est pas forcément toujours évident Si un jour ta chambre prend feu Tu prends quoi en premier ? Bah là la pièce c'est redevenu une chambre de vie C'était compliqué De vivre là dedans C'était plus devenu un bureau Là on a réussi à remettre un lit Donc euh... C'est bien on peut dormir à côté Euh... Donc ça fait bureau Bureau Chambre Chambre bureau Je sais pas trop comment on appelle ça Mais bref Et en vrai bah c'est le feu Euh... C'est trop bien Pas le feu dans le sens brûlé Mais c'est... C'est bien d'avoir un... Un vrai lit Un sommier Et tout ça Parce que sinon ça faisait un an et demi qu'on dormait au sol C'était compliqué A force On dormait mal Euh... Après euh... Si ça brûle Qu'est-ce que je prends en premier ? J'éteins le feu hein Faut que j'éteigne le feu On a investi 3 ans Fait 3 ans de ma vie que j'investis dans le matos de stream Ça peut pas... On peut pas le perdre Euh... Je suis au bout de ma vie Sinon Dis toi on arrive même pas encore à en vivre On pourrait jamais racheter tout ça Et... On pourrait plus stream On pourrait plus rien faire Donc faut tout sauver hein Clairement Le lit tout ça on s'en fout je veux dire Mais euh... Le matos de stream il le faut hein Donc le matos de stream As-tu déjà été opéré ? Ah... Bonne question Attendez Ça on le vient Hop Ça c'est une bonne question J'ai été... Euh... C'était là J'ai été opéré Une fois Et c'est pour ça que j'ai commencé un stream Cliquez sur le lien les gars Pour soutenir Le petit lien S'il vous plaît Euh... En gros euh... J'avais une grosseur Depuis quelques années euh... Un truc qui grossissait et tout Et euh... Et comme j'étais militaire et tout J'avais pas le temps de me faire opérer Parce que derrière euh... Y'avait du... Fallait rester des mois sans rien faire tu vois Et euh... Et du coup euh... Du coup voilà J'avais pas... J'ai fait enlever le pénis J'avais pas si c'était cancéreux si... Ou quoi Mais en tout cas ça me faisait mal Et ça grossissait Et euh... J'en ai profité justement à la fin de... De mon contrat Pour me faire opérer Je me suis fait opérer Et il fallait que ce soit Un chirurgien euh... Plastique Qui euh... Qui m'opère Et qui reconstruise Pour pas qu'il y ait de séquelles De marques Et le... C'était au final juste une boule de chair Qui grossissait Sans raison apparente Sauf que le problème c'est que Comme c'était pas cancéreux Euh... La mutuelle a refusé de rembourser Du coup j'ai payé littéralement 3 ans de mutuelle dans le vide Et j'ai payé en plus l'opération du coup forcément Et euh... Chirurgie plastique Et euh... Grosseur Et du coup voilà Donc je devais rien faire pendant 3 mois Et après Sur 6 mois je vais pas porter de charge Donc euh... C'est quoi une grosseur ? C'est une boule En gros c'est une boule Juste qui poussait à l'intérieur du corps Une boule de chair qui poussait Qui poussait Et euh... Et si vous voulez Bah en fait je jouais avec Liliano Que vous voyez souvent passer sur la chaîne Le plus vieux sub de la chaîne Qui est un pote d'enfance Et euh... Et on faisait du zombie Du coup je m'étais remis à jouer au jeu vidéo J'avais arrêté depuis euh... 5, 6, 7 ans Comme un kyst un peu si tu veux Sauf que c'était à l'intérieur du corps là Mais c'était pas un kyst hein Juste une grosseur Une boule de chair Un kyst quoi C'était pas un kyst mais C'est comme euh... Comme ça si vous voulez Et euh... On a fait x10 Ils ont fait x10 sur le pénis Et du coup on jouait avec lui au zombie tout ça Et il m'a dit tiens tu devrais stream euh... Sur du zombie et tout sur Twitch Parce que euh... T'es bon au zombie et tout Et puis personne stream Du coup j'avais regardé pendant une semaine non-stop tous les jours Les gars y'avait aucun streamer français tu vois Y'avait que Dims qui faisait un peu de zombies Des records zombies Mais même là il streamait pas à ce moment là Et du coup j'ai dit bah vas-y pourquoi pas Se lancer et puis bah ça a pris On a jamais arrêté Voilà euh... Quelles sont tes plus grandes peurs ? J'en ai pas J'ai peur de rien en vrai Vraiment pour le coup euh... Y'a juste un truc que j'aime pas c'est les araignées Mais je les bute Donc euh... Ça se passe bien Ça se passe bien Ouais c'est le principal ouais ça va bien Il a peur de rien Il a peur des gros zizi En vrai non ça va Honnêtement ouais Faut dépasser sa peur tu vois Ça fait partie du dépassement de soi et tout C'est des valeurs à avoir C'est des valeurs à avoir Encore une fois c'est dans la tête C'est les valeurs que j'essaye de vous inculquer tout le temps La peur euh... La peur de tout tu vois Tu peux avoir la peur du vide tout ça Mais faut se dépasser Pour quand un nouveau best of ? Bah ça sera après le marathon Donc justement bah à la nouvelle année hein Evidemment en janvier pas avant En janvier vous aurez un nouveau best of Et la dernière question Est-ce que aujourd'hui tu peux vivre du stream ? C'est une bonne question Et c'est non du coup C'est non Alors certes Un mois comme euh... Comme là On a fait un beau mois Tout ça mais euh... Mais on en vit pas Et on prend pas l'argent pour soi C'est pour le matos encore une fois Donc non A ce jour Ca fait 3 ans que... 3 ans et 2 mois que je suis sur Twitch Et je ne prends pas d'argent pour moi J'investis dans le matos de stream Parce que vous êtes de plus en plus nombreux Parce que je veux vous faire Plus de choses De meilleure qualité etc Et que ça coûte cher Dans le monde du stream les gars Euh... Vous savez dans la vie tous les jours on dit Vas-y on appuie rien pour 100€ dans un caddie Et bah dans le monde du stream T'as pas un seul équipement pour moins de 300€ Voilà Je le dis souvent ça Les gens sont Oh... Quoi mais c'est pas possible Mais si t'as des trucs à 100 balles et tout ça Bah oui t'as des trucs à 100 balles mais c'est de la merde C'est de la merde Et encore je prends pas le top du top hein Donc euh... Donc voilà Tout coûte cher Euh... Est-ce que tu es satisfait de ton mois ? Bien sûr Bien sûr bien sûr On est toujours satisfait de tout hein Peu importe ce qu'on a Forcément Bon Voilà pour l'FAQ J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions J'ai... J'ai mis du coeur... Hein ? Je suis de la bourrée moi Ah ouais... Mort dans le film J'ai mis du coeur à l'ouvrage Et ça me fait hyper plaisir de vous répondre à ces questions J'y réponds aussi en stream mais euh... Ça répond globalement à tout le monde Parce que ça intéresse forcément les gens Même quelqu'un qui passe que 5 minutes peut-être ça peut l'intéresser Et donc voilà Et puis pour moi en vrai C'est hyper important pour moi Que vous sachiez Euh... Où va votre soutien Donc voilà C'est pas pour se payer des vacances à Ibiza Voilà on... Bah de toute façon on prend pas de vacances Et on prend pas de jours off quasiment donc euh... Ou peu de jours off c'est vraiment parce que c'est important Et je peux pas faire autrement Voilà pour ça !